Monsieur le Président, ça me fait plaisir de me lever et de parler là-dessus. Parce que la ministre n'a absolument rien compris de la situation de l'agriculture au Nouveau-Brunswick. Absolument rien. Elle ne parle pas aux bonnes personnes, Monsieur le Président. Parce que, Monsieur le Président, savez-vous qu'est-ce qui est le plus grand danger pour les agriculteurs et agricultrices de cette province? Savez-vous c'est quoi? Mandez aux agriculteurs de Sussex qu'est-ce que l'inondation a fait à leur champ. Mandez aux agriculteurs et aux agricultrices qu'est-ce que les sécheresses continuent dans notre province font à l'agriculture. Demandez, Monsieur le Président, qu'est-ce que les feux de forêt ont comme impact sur l'agriculture au Nouveau-Brunswick. Demandez aux pêcheurs et aux agriculteurs l'impact des ouragans sur l'agriculture et les pêches et l'aquaculture au Nouveau-Brunswick. Monsieur le Président et Madame la Ministre, avec tout le respect que je vous dois, c'est les changements climatiques qui sont le plus grand danger qui guettent nos agriculteurs et nos agricultrices dans cette province ici. Pas de chaque sorte d'invention de stratégie de communication simpliste que le gouvernement continue de répéter mensonge après mensonge après mensonge de leur grand-père fédéral. C'est déplorable, Monsieur le Président, c'est déplorable. Savez-vous quoi d'autre qui a un problème ici dans la province? C'est les monopoles en agriculture, les IBM, les Irving, les McCain et les Braggs. Vous voulez parler de petite agriculture et de moyenne agriculture et permettre aux gens de vivre de ça? Occupez-vous des vrais problèmes et arrêtez vos estines niaiseries. Puis Monsieur le Président, cut the crap!